Première Bonjour Jean-Charles Raghard-Flamand Bonjour Vice-recteur, dans quelques minutes, la cloche va sonner pour la première fois de 2019 année particulière, on va en parler mais d'abord, quelle est la situation en Provinces-Nord avec l'arrivée de la dépression en Oma ? Eh bien, on va dire à juste raison et pour un principe de précaution à la fois le gouvernement et la Provinces-Nord ont décidé de reporter la rentrée non pas à ce lundi mais à mercredi ce qui veut dire que toutes les écoles, collèges et lycées, y compris l'antenne universitaire de Connet privées et publiques donc, ont une rentrée différée étant donné les conditions climatiques qui vont malheureusement sévir sur ce territoire sur cette partie de notre territoire Est-ce qu'il y a un risque que la rentrée soit de nouveau repoussée à plus tard dans la semaine ? Il y a effectivement un risque il est évident que les collègues qui sont à la sécurité civile d'une part et à la météorologie d'autre part sont en situation de vigilance absolue si je puis dire et au fur et à mesure des informations que nous avons on sera en capacité possiblement on va dire d'ajuster si nécessaire Alors ce ne sont que quelques jours mais comment on rattrape un retard qui arrive dès la rentrée ? Non, ces quelques jours il faut dire les choses clairement en règle générale, la rentrée selon les structures se passe sur un à deux jours donc ça ne va pas changer surtout si la rentrée est effectivement le mercredi je rappelle que le mercredi il n'y a que le matin en général bon allez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ce n'est qu'une juste mesure fondée sur un principe de précaution Alors la province île et la province sud elles reprennent bien le chemin des cours ce matin ça fait 55 000 élèves environ comment cette rentrée a-t-elle été abordée par vos services ? Ah, c'est une bonne question Il faut faire en sorte que le jour de la rentrée premièrement tous les élèves soient inscrits et présents bon, donc il y a donc un travail autour des élèves depuis à peu près 5 mois 2 devant les élèves il faut les enseignants donc ça veut dire qu'en fonction des affectations des enseignants et de l'organisation de ce qu'on appelle le mouvement il a fallu donc préparer les choses préparer les choses ça veut dire qu'à partir du mois d'août de l'année précédente on a préparé et organisé la mobilité pour celles et ceux qui voulaient changer mais avant d'affecter les enseignants il faut donner les moyens aux établissements et donc ce travail-là a été démarré à partir du mois de mai donc autrement dit, qu'est-ce que vous constatez ? que vous avez une rentrée qui a à peu près 9 mois de préparation c'est un travail collectif il faut saluer les équipes du bistritorat les chefs d'établissement, les directeurs, les inspecteurs, etc mais en même temps, pour nous, j'oserais presque dire la rentrée est déjà faite ce qu'on doit constater le jour de la rentrée c'est si éventuellement il y a tel ou tel scorie qu'il faut régler, telle ou telle faille qu'il faut réguler mais à 99,9% la rentrée est faite d'ailleurs, vous constatez à mon ton que je suis plutôt serein et je considère que la rentrée 2019 devrait être une bonne rentrée c'est un message que j'essaie de faire passer aussi sérénité et harmonie à cette rentrée 2019 Vous parlez des scories, chaque année au moment de la rentrée il y a des élèves qui se retrouvent sans classe est-ce que cette année encore c'est le cas ? Non, je rappelle qu'on a fait un gros travail je pense depuis au moins 3 ans il y avait objectivement un progrès à faire je rappelle que le 21 décembre par exemple, je vais vous donner un exemple très concret le 21 décembre, il restait 15 élèves 15 élèves sur 3900 à l'issue de 3ème qui n'étaient pas affectés en enseignement professionnel vous voyez la marge de manœuvre qu'on a pu faire il y a encore, quand je parle de scories c'est soit des élèves ne sont pas inscrits parce qu'ils sont arrivés au mois de janvier soit des enfants qui veulent changer d'affectation soit de classe, soit de filière donc on a quelques ajustements à faire les ajustements c'est très simple ça veut dire que la consigne a été donnée aux chefs d'établissement qu'à concurrence de demain c'est-à-dire 19 février jusqu'au 26 février ils nous font remonter les demandes particulières qu'il peut y avoir le mardi 27 décision sera prise et le 28 tout sera réglé donc voilà, rentrée sereine et harmonieuse Une fois la dépression passée plus de 60 000, 67 000 élèves sur toute la Nouvelle-Calédonie seront en classe c'est moins que l'an dernier est-ce que cette baisse des effectifs c'est une source d'inquiétude au vice-rectorat ? Oui, oui parce que c'est une baisse cumulative depuis 2015 je rappelle que la Nouvelle-Calédonie en démographie scolaire baisse de population et elle va continuer à baisser selon nos projections sauf s'il y a un inversement de tendance majeure mais ça ne semble pas se dessiner ainsi jusqu'en 2025-2027 on est en baisse de démographie pour une raison très simple il y a moins d'enfants en Nouvelle-Calédonie moins de naissances domiciliées moins d'apports extérieurs donc le système démographiquement baisse cette baisse 590 à peu près cette année quand vous l'accumulez c'est à peu près la même proportion chaque année depuis 2015 500 à 600 élèves de moins qui touchent le premier degré et le second degré ça veut dire qu'à un moment donné ça a un impact direct sur les établissements c'est un impact direct sur les écoles et donc on peut effectivement ajuster une classe on peut ici fermer une classe là fermer une division si je suis dans un collège ou dans un lycée sauf qu'à force de fermer à un moment donné ça touche la structure même des écoles et des établissements et quelle est la solution dans ce cas là pour éviter de faire des déserts nous c'est sans le dire qu'il faut envisager des ajustements il y a des parties de territoire sur lesquelles la configuration des écoles privées et publiques je dis bien privées et publiques voire même ici ou là des très petits collèges n'est pas la solution donc nous allons engager en 2019 à partir du bilan que nous allons faire en mars on va pointer un certain nombre de secteurs du territoire sur lesquels il devrait y avoir un aménagement un aménagement non pas pour s'éloigner de l'école mais pour mieux organiser l'école en fonction de la réussite des élèves 7h06 minutes je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Jean-Charles Ringard Flamand le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie n'hésitez pas à poser vos questions au 258 258 le standard est ouvert vous l'avez dit avant cette rentrée 2019 est une année charnière avec plusieurs réformes qui s'imbriquent l'une des réformes qui entre en vigueur cette année c'est la réforme du collège où on en est justement de cette mise en vigueur alors je vais m'autoriser une première remarque sur le début de votre question vous en prie la première remarque c'est effectivement 2019 est la troisième année du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie mais il se trouve que cette troisième année en fonction de la décision des élus je rappelle du 15 janvier 2016 est sans doute l'année la plus significative pourquoi ? 1. le collège se met en réforme complète 2018 maintenant 2019 les chocs s'accélèrent je vais préciser les choses ensuite deuxième élément nous démarrons la réforme de la voie professionnelle c'est à dire l'ensemble des lycées professionnels selon une autre démarche c'est à dire plutôt progressive première année deuxième année troisième année progressivement sur trois ans jusqu'en 2021 la réforme va s'engager et en 2019 enfin nous préparons les conditions notamment par la formation des maîtres de la réforme du primaire qui a été votée par les élus le 10 janvier 2019 et puis la réforme du lycée afin d'avoir un nouveau bac en 2021 donc vous voyez un système qui bouge avec des mesures en profondeur s'agissant du collège s'agissant du collège on en parlera juste après la question que nous avons au standard exactement nous avons Audrey de Dumbéa bonjour Audrey bonjour bienvenue sur la première Audrey vous avez une question à poser au vice-recteur on vous écoute oui savoir ma fille a fait sa première rentrée cette année et savoir pourquoi on a su que vendredi après-midi la date de sa rentrée en fait vous êtes dans quelle commune Audrey ? Dumbéa Dumbéa sur mer Dumbéa sur mer Jean-Charles Rangard Flamand le vice-recteur bonjour Audrey ravi de vous avoir au téléphone est-ce que vous pouvez préciser votre question je pense que vous faites partie des parents d'élèves qui sont sur alors il y a deux hypothèses ou bien vos enfants étaient à l'école primaire privée de Dumbéa et ils rentrent au collège d'Auteuil ou bien vous habitez dans un secteur entre Coutiot et Dumbéa sur mer Auteuil et du coup vous n'avez pas eu d'informations immédiates c'est ça votre situation ? Non c'est sa première rentrée en fait C'est à dire quoi ? Première rentrée en CP ? Maternelle Ah maternelle alors sur votre première rentrée en maternelle les informations n'ont pas été transmises par la commune c'est ça que vous voulez dire ? Oui 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 mais on a su en fait les listes ont été affichées que vendredi après-midi pour nous informer si nos enfants rentraient le 18, le 19 ou le 20 Ah d'accord Ah oui d'accord Ok d'accord Donc on parle de beaucoup d'organisation d'anticipation depuis des mois, des mois notre fille elle est inscrite depuis des mois Oui Mais on a su que vendredi soir quand c'est qu'à rentrer donc pour nous par an pour s'organiser c'est un peu compliqué Oui alors je vais m'autoriser à deux observations mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse la plus finie possible On rappelle que pour le primaire ce n'est pas le vice-rectorat qui est compétent c'est bien la Nouvelle-Calédonie et les communes Donc là en l'espèce vous savez que sur la commune de Nabea qui est la commune parmi les 33 qui a le développement démographique là pour le coup le plus important Bon et notamment avec des incertitudes de démographie tant du côté des maternelles que du côté des élémentaires Donc il est tout à fait possible que dans votre cas en fonction d'ailleurs de votre résidence la mairie à juste titre a souhaité organiser et avoir la réalité des effectifs dont elle devait scolariser les élèves et le fait que vous ayez été informé vendredi ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas eu de place parce qu'il y a aussi ça comme difficulté parfois et il faut considérer finalement que ça n'est qu'une rentrée en maternelle mais ça ne va pas perturber pour autant la rentrée de votre enfant Non 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 bien sûr mais c'est juste plus pour nous parents qui travaillons J'entends j'entends On veut quand même être présent c'est tout à fait normal et c'est vrai que c'est compliqué de s'organiser on ne peut pas non plus poser la semaine complète pour un jour de rentrée et notre fille en fait n'a pas été prise au dernier moment c'est qu'on sait depuis le mois de novembre qu'elle est prise dans cette école donc c'est ça que je n'ai pas compris D'accord Mais bon Merci Merci beaucoup Audrey J'espère qu'on aura réussi à répondre à vos questions On vous souhaite une bonne journée et une bonne rentrée Au revoir A très bientôt Et on reçoit une autre personne Claude de Nouméa Allo Oui bonjour Bonjour Claude Bienvenue sur la première Vous avez une question à poser à Jean-Charles Ringuère Flamand On vous écoute Oui je voulais poser la question à Jean-Charles Ringuère M. Flamand que voilà là on est dans un processus juridique de décolonisation pourquoi ne pas faire non c'est une question assez générale pourquoi ne pas faire une politique volontariste pour les Mélanésiens pour qu'ils puissent s'intégrer vite une politique volontariste de l'éducation des grandes écoles pour vite intégrer et non pas faire comme on fait d'habitude jusqu'à aujourd'hui comme ça on fait on fait une politique volontariste vous voyez avec le gouvernement Macron là-bas On va vous répondre Claude si vous avez une réponse à apporter Jean-Charles Ringuère Oui je comprends bien le sens y compris l'implicite cher monsieur de votre question que je respecte au demeurant La première remarque que je veux dire c'est que ne pensez pas que le système calédonien est un copier-coller du système métropolitain les élus ont voté un projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie le 15 janvier 2016 c'est-à-dire un projet éducatif en conformité avec l'identité de l'école calédonienne je vais prendre de ce point de vue là deux exemples très concrets les élus ont décidé de mettre en place les éléments fondamentaux de la culture canaque c'est une obligation c'est le seul territoire de la République où dans le cursus scolaire c'est-à-dire dans les emplois du temps des élèves les élèves vont appréhender un élément culturel particulier deuxième élément on a pris la décision puisque vous parliez de montée pédagogique et de réussite on a pris la décision s'agissant de la montée des BTS BTS ce sont les brevets de techniciens supérieurs c'est-à-dire c'est Bac plus 2 de faire en sorte que 35% des BTS soient issus de Bac pro on a fait en sorte de qualifier la répartition des élèves en fonction de l'origine c'est-à-dire proportionnellement il y a autant d'élèves des îles qu'il n'y a du nord et qu'il y a du sud donc vous voyez bien que par cette mesure-là on essaye d'avoir comme vous le dites non pas forcément une politique mélanésienne mais une politique qui est en conformité avec l'identité de l'école calédonienne merci Claude pour votre question Jean-Charles Rengard flamand il nous reste peu beaucoup de temps mais on va quand même aborder la réforme du collège donc la réforme qui entre en vigueur cette année on a parlé dans le journal des EPI il y a d'autres choses qui doivent permettre de faire avancer justement cette réforme et cette calédonisation bien sûr alors première je vais essayer d'être très rapide parce que c'est un sujet qui aurait mérité un développement plus long mais je comprends le contexte de la rentrée premièrement tous les élèves de 6ème vont avoir une évaluation en français en mathématiques et selon les élèves qui sont estimés plus en difficulté ils vont avoir un accompagnement personnalisé qui va leur être particulier 2, on a mis plus d'heures en français en mathématiques notamment à l'entrée en 6ème par rapport aux besoins des élèves calédoniens 3, vous l'avez dit en ce qui concerne les EPI en 5ème, 4ème, 3ème 5ème, 4ème, 3ème il y a des temps particuliers dans une démarche de projet c'est-à-dire c'est faire en sorte que les disciplines soient appréhendées différemment et en particulier on met les élèves en situation de produire quelque chose de faire quelque chose sur plusieurs registres L'idée c'est d'être moins dans Plus concret Voilà, c'est ça D'un montage concret Voilà, c'est ça Plus concret Appréhender une notion mathématique ne se fait pas simplement par l'abstraction ça peut se faire aussi par la confection par la réalisation d'un projet Et puis 4ème point pour rejoindre un petit peu votre interlocuteur précédent ben oui les éléments fondamentaux de la culture canaque sont installés de la 6ème à la 3ème à raison d'une heure quinzaine ce qui est historique sur le territoire je me permets de le dire et par ailleurs Est-ce que ça suffit vraiment une heure tous les 15 jours ? Non, sans doute que ça ne suffit pas mais ce qu'il faut noter c'est que c'est un premier caillou si je puis dire dans l'identité de l'école californienne il n'y a pas que celui-là d'ailleurs de caillou et puis il faut constater que corrélativement aux éléments fondamentaux de la culture canaque il y a la langue canaque à partir des classes de 5ème les langues canaques sont des langues d'enseignement mené petites que le français donc les familles qui le souhaitent j'insiste les familles qui le souhaitent en 5ème, 4ème, 3ème peuvent avoir une langue canaque comme une langue vivante 2 au même titre que l'espagnol par exemple Jean-Charles Ringard Flamand on l'a compris une rentrée localisée et sereine et harmonieuse merci d'avoir été notre invité vous êtes le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie c'était l'invité de la matinale sur la première c'était merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo !